Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des VST qui composent le pack Explorer 5. C'est le pack de VST Plugins de chez Rob Papen. Donc c'est un pack produceur qui est vraiment complet, étant donné qu'on a autant des effets que des synthétiseurs. Avec la gamme de synthèse qu'on a dans ce pack, on peut faire quasiment tous les styles de synthèse. Et au niveau des effets, il y a pas mal de choses. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, on va déjà se concentrer sur les synthétiseurs. Donc là, voilà. Donc c'est un pack qui va coûter dans les 500 euros. Donc il y a quand même, c'est quand même une somme. Mais tout en sachant qu'on a quand même au total 23 VST à l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir, là, j'ai juste la section instruments. Alors dans Rezom, j'ai certains, par exemple, instruments comme le Vecto qui existe en VST Plugins, mais qui existe aussi en rack extension pour Rezom. Pareil pour le Subboombas, c'est pour ça qu'il y en a, là, on en voit 3. Il y a Subboombas 1 en VST, Subboombas 2 en VST, et là, c'est le rack extension de Subboombas. Mais au total, on se retrouve quand même avec 23 VST, synthé et FX. Donc on va commencer par BIT, c'est la petite nouveauté de cet été. C'est un synthétiseur à modélisation analogique qui va fonctionner avec deux oscillateurs. On va avoir deux filtres avec leurs enveloppes, LFO, un noise, la possibilité d'avoir un suboscillateur, différents modes de jeu, donc on va avoir polyphonie, mono, legato et harp. On pourra utiliser l'arpégiateur qui se trouve juste ici, et une section effet avec, excusez-moi, chorus, flanger, phaser, delay et reverb. Donc on va se faire 2-3 petits sons, histoire de... Après, tes petits sons. Comme je vous dis, on va avoir un éventail de sons assez large. La bibliothèque, on va avoir des sons de synthé, des leads, des sons pour l'EDM, enfin, il y a un peu, on peut faire un peu de tout. Donc c'est BIT, celui-ci vient juste de sortir. La fenêtre est redimensionnable suivant la taille de votre écran, et il est très peu gourmand en ressources processeurs. Après, si on continue l'exploration, je vous avais déjà fait un tuto dessus. C'est le LAM. Donc là, pareil, c'est un synthétiseur qui est relativement puissant, avec pas mal de sons orientés wobbles pour la dubstep, mais on peut faire énormément de choses avec. Une bibliothèque de sons relativement complète, et des possibilités de modulation vraiment énormes. Donc je vous conseillerais d'aller voir la vidéo que j'avais déjà fait sur Blade, dans la playlist Rob Pappen. On va s'écouter deux, trois petites sonorités, histoire d'eux, vite fait. Hop, manager. Sous-titrage ST' 501 Alors après, les possibilités de modulation sont quand même relativement énormes. On va partir sur deux Armor, Armolator, comme il dit, qu'on va pouvoir configurer. Et on a de grosses possibilités de modulation, grâce au pavé tactile qui se trouve ici. Alors après, on va continuer. Hop. Sous-titrage ST' 501 Alors ce qui aide bien avec les synthés Drop Pappen, c'est que généralement, le dosage de la fréquence du wobble, on peut le faire directement avec la molette de Pitch Band. Donc là, c'était Blade. Ensuite, dans le pack, on va avoir aussi, hop, le Blue. Donc ça, c'est un des anciens de chez Rob Pappen. On ne présente quasiment plus. Avec pas mal de possibilités. On va avoir des sons pour un peu tous les stylers. On ne présente plus le même, on ne présente pas les On ne présente plus les erk üçaux de fil Handicap. On ne plate la gamme du donc là c'est le blue, après on va avoir le grand frère qui va être le blue 2 donc avec des possibilités pareil de modulation accrue par rapport au blue 1 cette fois on va être sur 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 oscillateurs on va avoir deux filtres et ensuite il va falloir jouer avec les pages on peut utiliser un oscillateur pour en moduler un autre etc etc c'est vraiment un superbe synthétiseur donc si on met les deux ensemble voilà, là je vais mettre le blue donc ils ont presque la même tête donc pareil avec le système de pages sauf que là on a le blue et là on a le blue 2 donc avec pas mal de sonorités il est vraiment excellent il va compléter un peu son petit frère manager voilà hop, après on a des petits presets pour le hip-hop donc on va pouvoir faire vraiment et pareil comme dans tous les synthétiseurs de chez Rob Papen on a une banque de sons vraiment phénoménale donc même si vous n'êtes pas fort en sound design pour créer des presets vous avez largement ce qu'il faut directement pour commencer à faire vos sons dans l'interface du logiciel c'est vraiment excellent ensuite on va continuer donc là on a vu le blue 1, le blue 2 on va avoir le go to donc ça pareil, c'est un synthé qui est sorti l'année dernière excellent synthétiseur qui peut être utilisé dans toutes sortes de styles avec de grosses possibilités de modulation toujours avec des sons relativement modernes aussi donc là après c'est pareil c'est comme si on avait deux oscillateurs A et B et on va pouvoir faire du morphing entre les formes d'onde de ces deux oscillateurs ensuite on va avoir la partie filtre la partie enveloppe le high pass filter la partie amplification les effets ici donc chorus, flanger, phaser, delay, reverb et enfin de ce côté là on a les LFO les enveloppes des LFO et la partie modulation donc là c'est la petite matrice avec l'arpegiateur ici donc il est vraiment excellent pareil, grosse banque de sons comme vous pouvez voir il y a toutes sortes de sons voilà c'est la petite matrice c'est la petite matrice c'est la petite matrice nationwide la petite matrice ça c'est la petite matrice la petite matrice que Limars c'est la petite matrice colecur impartial Donc, il y a vraiment de tout. Après, il faut explorer les banques de son. Il y en a énormément. Donc, le GoTo qui existe aussi bien en VST, comme ici, ou sur le shop de Propole Head, on va l'avoir en rack extension, comme ceci. Donc, même possibilité, mais présentation un peu différente, vu que c'est un rack. Donc, après, on va tomber dans les grands classiques de chez Rob Papen, le Predator qu'on ne présente plus. Donc là, pareil, synthétiseur analogique, avec trois oscillateurs, et des possibilités de faire des sons vraiment de toute nature que ce soit. Preset Manager. Donc là, pareil, la banque de son est énorme. Il y a toutes sortes de sons, que ce soit pour le hip-hop, la dubstep, des classiques synths. Donc là, il y a tous. Sous-titrage ST' 501 Il y a vraiment pas mal de sons à l'intérieur, des basses profondes. Là on est sur de la sub. Si on va dans le hip-hop, pareil. ... Donc voilà. Pour ce qui est du Predator. Après on va avoir le Predator 2. Donc pareil, en ce qui concerne le Predator 1, il existe aussi bien en VST qu'en RAC extension pour ESA. Ensuite, le Predator 2. Donc pareil, celui-là, il y a eu pas mal de pubs faites dessus. Grosse possibilité de modulation. On est sur 3 oscillateurs, section filtre. Alors pareil, avec arpegiateur. Là on va pouvoir appliquer les différents paramètres qu'on va vouloir filtrer avec le pad qui se trouve ici. Hop, les LFO, modulation. C'est vraiment très complet. Et quand on va dans la banque de sons, donc là c'est phénoménal, pareil. Il y a largement de quoi faire. Donc le Predator 2. Le Prisma, lui, c'est un module qui est gratuit une fois que vous achetez votre pack. Tout simplement parce qu'en fait, il va vous servir à créer des combinaisons de synthétiseurs. C'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur du Prisma, vous allez pouvoir charger, par exemple, une instance. Bon, on va le faire tout de suite. Hop. Donc là, ici, vous avez 1, 2, 3 et 4 slots. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir charger 4 synthétiseurs de la collection RobPappen qui vont jouer en simultané. Donc on a des petits presets. Preset Manager. Donc là, les temps de chargement sont un petit peu plus longs, surtout vu que moi, j'ai un petit PC. Donc voilà. Donc là, par exemple, j'ai 2 instances de Blue. Il me suffit de cliquer ici sur le nom du preset. Et je vais voir le synthé apparaître. Après, si je veux, rien ne m'empêche, par exemple, de rajouter un Blade. Et voilà. Et donc là, je vais avoir mes 3 synthétiseurs qui vont jouer. Si, par exemple, ici, ce blue-là, je veux l'enlever, hop, et que je veux y mettre un Predator 2. Et en plus, on va avoir une section effet ici, avec, hop, en cliquant sur la fenêtre, la possibilité d'utiliser tous ces types d'effets. On va avoir un Equalizer. Enfin bref, c'est relativement complet et c'est relativement intéressant pour pouvoir mélanger différents types de synthés. Là, par exemple, si je rajoute RG Guitare en plus. Donc, je vais avoir le son du RG Guitare qui, lui, sert à déclencher des riffs de guitare. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc, ça, c'est le Prisma. Ensuite, si on continue la visite, après le Prisma, on a Punch. Donc là, on va rentrer dans les VST de percussions. Donc, pour tout ce qui est batterie. Donc, Punch, c'est tout simplement une boîte à rythme complète avec nos... 1, 2, 3, 4... On va avoir 25 éléments qu'on va pouvoir utiliser pour créer nos batteries. Donc, c'est vraiment intéressant. Je vais remonter. Donc, c'est une boîte à rythme, tout ce qu'il y a de plus complet, avec la possibilité de gérer chacun. Vous voyez, à chaque fois que j'appuie sur un pad, en fait, soit ça lit des samples, soit on va faire des drums analogiques. Soit ça va lire des samples et on va avoir un séquenceur interne qui va aussi avoir la possibilité de lire des phrases rythmiques préenregistrées. Ou sinon, vous enregistrez tout directement dans le séquenceur de Rison ou de votre séquenceur hôte. Dans le même esprit, on va avoir Punch Multi qui est ici. Donc là, on va avoir juste une sortie stéréo. Mais avec Punch Multi, on va se retrouver avec une sortie, avec 16 sorties, pour pouvoir mixer nos sons indépendamment. On a une section effet à l'intérieur. Donc là, il vous suffit. Ici, vous avez le mode Easy pour pouvoir régler rapidement les sonorités au global. Le mode Pad. Donc, comme je vous l'ai dit, à chaque fois que vous allez sélectionner un kit, un élément de la batterie, vous allez pouvoir voir. Là, par exemple, c'est un son qui est modélisé pour le hi-hat. Mais on peut très bien avoir des samples, etc. Donc pour ça, il suffit d'aller dessus. Classique. Hop. Ou alors Punch. Voilà. Là, le mixeur. Donc pour pouvoir mixer nos sons, là, sur cette version-là, vu qu'on est en stéréo. Donc, chaque élément de mixage a son petit bouton et son panning. Et vous avez votre sortie sur de la stéréo. Quatre effets. Au niveau des effets, voilà. Hop. On a tout ça d'effets à l'intérieur. Donc, délais, stéréo, des filtres, Wawa, enfin bref. Autopanne. Il y a vraiment de quoi faire. Et les effets, 1, 2, 3 ou 4, on peut décider de les faire fonctionner en parallèle. En série. Ou alors, passer par le 1, 2, 3 avec le 4 en parallèle. 1, 2 et 3, 4 en parallèle, etc. Après, c'est à vous de choisir. Donc, c'est vraiment très complet. Donc là, c'était Punch. Là, Punch BD. Donc lui, il va être utilisable pour faire au départ que des kicks. Mais en réalité, on a un mode de fonctionnement qui va nous permettre d'utiliser ce VST exactement comme une boîte à rythme. C'est-à-dire que là, on va avoir nos 6 éléments sur lesquels on va pouvoir mettre un kick, une snare, un hi-hat, etc. Puisqu'il y a une banque de samples à l'intérieur. Donc, on va pouvoir choisir. Ou sinon, si vous voulez vous faire un gros kick, notamment pour la trappe, etc. Vous allez avoir la possibilité de layerer différents kicks qui soient en samples ou analogiques, donc modélisés. Et au niveau samples, vous pouvez même importer, comme sur Punch, vous pouvez importer vos propres samples. Donc, ça fait et boîte à rythme, lecteur de samples et sampler. Avec la possibilité d'avoir 4 effets, donc toujours pareil. On a une grande liste d'effets directement ici. La possibilité de choisir si on veut que les effets soient tous en série, en parallèle. Ou de déterminer si on veut l'effet 1 et 2 en série, 3, 4 en parallèle, etc. Donc, tout ça, ça a à voir. Les différents modes de jeu. Et c'est vraiment très, très complet. Et à chaque fois que vous allez appuyer sur un kick, vous allez avoir accès à l'édition du son en question. Et là, ça va vous permettre de choisir si vous voulez un sample ou la drum analogique que vous allez créer. Donc, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Punch BD existe aussi en rack extension. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc là, punch multi, ça, on l'a déjà dit. Hop. Donc, on va passer. Non, le quad, il n'est pas dedans. Ça, c'est un Special Reason. Ensuite, on a le RAW. Alors, le RAW, c'est un synthétiseur qui est bien vénère, quand même. Qui va plus être utilisé pour la dubstep, tout ça. Mais il y a quand même de très bonnes basses à l'intérieur. Des grosses possibilités de modulation. Des grosses possibilités de vibration en plus. C'est un synthétiseur qui ne existe pas. Ça, c'est un synthétiseur qui est en train d'avoir à l'oeuvres. Elle a aussi juste un synthétiseur qui est un synthétiseur. C'est une synthétiseur qui a considérable de l'eau. C'est une synthétiseur qui a commencé vers chaque côté. Mais il y a beaucoup plus d' 인터넷. Il y a toujours une synthétiseur qui vient d'avoir fait un synthétiseur. Pas vous allez tester votre physics de surveillanceur. C'est un synthétiseur qui est en train de la catéchale. donc là on va partir sur deux oscillateurs on a la partie filtre partie ample equalizer wave shaper distorsion un module pour la lo-fi c'est à dire en fait un bit crusher les différents modes de jeu pour pouvoir utiliser donc soit travailler en mode polyphonique mono legato ou alors utiliser l'arpégiateur et ensuite ici on va on va avoir accès à la wave choisir entre différents types de wave molette de la partie matrice de modulation et enfin les effets donc là on a quelques effets up fx à fx b et donc là des sons assez brut pour tout ce qui est pour tous les sons techno hardcore ou si vous voulez des sons vraiment violents donc l'euro on va avoir aussi l'euro kick donc là pareil pour faire des des kicks mais violents c'est un peu la même chose que punch bd sauf que là ça va être un petit peu plus vénère ma nature 808 donc après il ya des banques pour le dm là le hip hop ensuite il ya des patchs mais en même temps tout peut être complètement personnalisé ici hop Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors ça c'est vraiment un de mes préférés, c'est un VST qui va permettre de faire des riffs de gratte. Donc là, on va pouvoir choisir entre différents types de guitares électriques. Ensuite, vous avez des collections de groove à l'intérieur pour déterminer des phrases rythmiques. Et enfin, tous les presets. Et en fait, comment ça se passe ? À partir de la note C1, d'un côté vous allez avoir des phrases en mineur, de l'autre des phrases en majeur. Et en fait, vous allez pouvoir jouer entre deux séquenceurs, donc le séquenceur A et le séquenceur B qui va vous déclencher des phrases rythmiques. Vous allez avoir aussi trois slots d'effets sur lesquels vous allez pouvoir ajouter pas mal d'effets. Donc tout ce qui est délai, reverb, chorus, flanger, wah-wah, wah-wah synchro, non synchro, distorsion, autopanne, enfin bref, il y a vraiment de tout. C'est un excellent plugin pour déclencher des petites phrases rythmiques de guitare. Et il existe au format VST comme au format rack extension pour Raison. Après, on va passer à un des synthés, on va dire, les plus connus de chez Rob Papen, Subboombas. Donc là, quand on a le pack, on a aussi bien la version 1 que la version 2, avec les améliorations qui vont avec. Donc Subboombas, on va pouvoir déclencher, enfin, on va avoir accès à toutes sortes. Donc autant on va avoir des éléments rythmiques et toutes sortes de synthétiseurs de basse. Et il y a vraiment de quoi faire. La banque de son, elle est quand même assez balèze. Et en plus, hop, on va pouvoir donc jouer avec nos deux oscillateurs, la section filtre. Et ici, hop, on va avoir accès à la partie séquenceur. Donc séquenceur A et séquenceur B. Ici, les modulations. Et enfin, ici, on va avoir les effets avec une tripotée d'effets à pouvoir mettre sur nos sons. Si on prend Subboombas 2, donc le grand frère, en plus, on a un pas d'XY. Voilà. Ici, on va avoir un pas d'XY. Et donc, on va pouvoir créer encore d'autres sons supplémentaires. Il y a pas mal de nouveautés. Par exemple. Voilà. Là, je fais Play. Et donc, en deux secondes, j'ai créé une petite modulation. Là, on va avoir l'accès au séquenceur. On a un module de string, les LFO, modulation, le pas d'XY pour déterminer quel élément on va moduler avec quel élément. Donc là, on est sur les Y. Là, on est sur les X. Et ensuite, on peut aller jusqu'à 3. 3 éléments à moduler en même temps. Donc c'est vraiment pas mal. La section effet. Donc effet 1, effet 2. Il y a largement de quoi faire. Tout pour créer des lignes de basse vraiment vénères. Ensuite, si je continue. On a vu les sub-boombas. Et voilà. Donc ça, c'est l'avant-dernière nouveauté. Il est sorti juste avant BIT. C'est le Vecto. Donc lui, c'est un synthétiseur qui est un petit peu particulier. Il a d'excellentes sonorités. Donc on peut faire des sons de synthé, bien sûr. Mais aussi des sons plus organiques. C'est-à-dire que là, hop, par exemple, si je vais dans favori. Donc là. On a un petit piano façon DX7. Des flûtes. C'est-à-dire que là, hop, par exemple. Donc String et Choir. C'est-à-dire que là. C'est-à-dire que là. Sous-titrage MFP. Et donc là, pareil, on va avoir 1, 2, 3 et 4 oscillateurs sur lesquels on va pouvoir mettre toutes sortes de formes d'ondes. Donc aussi bien les formes analogiques, donc sous, sine, square, triangle, tout ça. Des waves, comme un synthétiseur à table d'ondes. Et ensuite, on va avoir des samples, donc samples de basses, glaces, des voices. Il y a vraiment de tout, ce qui fait qu'on peut aller très loin des violons, on peut aller très très loin des samples de percussion. Et on va avoir un arpégiateur, deux LFO, les deux enveloppes. Une section effet FX1 et FX2, hop, avec quelques effets à chaque fois à l'intérieur, de très très bonne qualité. La partie ample, le play mode, en sachant que normalement, le play mode, si on se met en arp, on peut au bout d'un moment déclencher, suivant le nombre de voix, des accords. Donc c'est vraiment un excellent synthétiseur, qui existe aussi au format rack extension. D'ailleurs, au départ, comme le quad ici, au départ, le vecto n'était pas dans le pack Explorer 5. Il a été rajouté cette année. Il était au format rack extension, uniquement pour EZone. Voilà. Donc là, l'un à côté de l'autre. Le vecto en rack et le vecto en VST. Donc voilà pour cette petite découverte. Je suis quand même passé assez vite sur certains VST, parce qu'il y en a beaucoup. Je vais vous montrer une petite démo que j'ai commencé à faire à partir de certains éléments de ce pack Explorer. Vous allez voir la qualité de ce qu'on peut faire avec. Voilà. Donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai pris un BIT, un GOTO, un deuxième BIT, puisque j'étais en train de le tester, vu qu'il est arrivé il n'y a pas longtemps. J'ai aussi un punch BD pour fermer batterie. Et quand on écoute l'ensemble, là, en avant-première, vous allez pouvoir voir Helium, pour ceux qui ont Rezone de chez DNA Lab. C'est un nouveau synthétiseur. Mais là, j'ai utilisé que des éléments de batterie. Donc des Hi-Hats fermés et ouverts. Et puis en 來 encountered Sous-titrage ST' 501 Une très belle Et puis J'ai responsabilité Ca VS Donc là, la basse, c'est le BIT. Vous voyez, on peut vraiment faire toutes sortes de sonorités. Sous-titrage ST' 501 Le kick vient uniquement de Punch BD. C'est parti. Donc voilà, en gros, pour cette petite présentation du pack Explorer 5 de chez Rob Papen, qui pour moi est un des meilleurs packs de VST, instruments comme effet, très créatif, avec de grosses possibilités de modulation. On peut quasiment tout faire avec ses synthétiseurs. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle a été un peu longue. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Laissez-moi vos commentaires sous la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Salut, salut !